Si on m'avait dit, si on m'avait dit, il y a quelques années encore, ou même quand j'étais à l'école primaire, ou même quand j'étais au club Mickey, ou même il y a quelques mois alors que je sévissais déjà ici avec brio à cette table, si on peut appeler ça une table. Je fais les compléments tout seul maintenant. Il vaut mieux. Oui parce que là c'est mi-table, mi-pupitre, c'est pas vraiment une table, c'est mi-pupitre, mi-lutrin. Bon. Lutrin. Lutrin pour peau ? Non mais ça va monter, ça va monter. Allez-y, je veux dire, Lutrin, Lutrin, Lutrin art poétique. Il arrive quand le portrait ? Bref, bref. On voudrait pas de bousculer, mais enfin tu vois, c'est... Bref, comme disait la poudre à récurer, si on m'avait dit... La poudre à récurer. Mais c'est plus en poudre de bivillan. Ah oui, mais si vous m'interrompez tout le temps, on n'y arrivera pas. J'ai la lumière dans les yeux. C'est un truc laïc. Oui, ça s'appelle la télévision. Je vous cache pas que c'est ce que vous faites depuis un certain nombre d'années. Depuis un certain temps, comme disait Fernand Reynaud à propos du refroidissement du fût du canon. Et non pas. Si on m'avait dit donc que j'allais faire le portrait d'un philosophe vivant de mon époque, qui serait assis là, à côté de moi, philosophe estimé dans sa corporation, connue du plus grand nombre et qui pèse au trébuchet de la culture contemporaine, j'aurais dit à la manière du grand clown suisse Grock, non, sans blague. Évidemment, ceux qui connaissent pas Grock, bon, là, ils l'ont dans le Dergeuse. Là, je vous cache pas que j'ai passé mon tour, moi, personnellement. C'est un immense clown. Vous connaissez, vous, Grock ? Maintenant, oui. Ah, ben, vous le connaissez maintenant. Comme quoi, j'ai des... C'est plus qu'il est Grock. Moi, je connais les Crocs, mais... Non, non, Grock, c'est un grand clown. Il disait sans blague, il était suisse. Il jouait avec son piano. Il jouait à son piano, debout. Voilà, c'est lui qui rapprochait le piano du siège. Non, mais arrêtez, parce que je sens que le portrait va durer 27 minutes. On parla de Jean Castex, qui est son frère. Il y a même 3 heures qui... Eh bien, si on m'avait dit ça, j'aurais dit non, sans blague. Non, genre... Ah, non, non. Je suis recontextualiste. Eh bien, si. Eh bien, si. Raphaël Entoven, puisque c'est de vous qu'il s'agit. Oui, merci. Vous avez un nom de héros stendalien. Ce qui est toujours mieux au jour d'aujourd'hui, où la communication et les réseaux sociaux font marquer le pas à la quintessence des choses que de s'appeler Gaston Chambier. Même s'il y a eu un fameux philosophe qui s'appelait Gaston Bachelard, dont la spécialité était de faire des omelettes au coin du feu. Je n'ai pas compris, là, non plus. Il y a une blague. C'était le mari de la mère Poulard. Oui, exactement. Vous avez répété, c'est un sketch en duo. Oui, 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 bien sûr. C'est un sketch à deux, en tout cas. Le nom, certes, et vous y faisiez allusion, mais la chose aussi, puisque si le philosophe que vous êtes fait travailler son esprit, il joue aussi avec sa tête, puisque vos fréquentes apparitions à la télévision où vous dispensez un enseignement philosophique à la portée de tous, les petits et les grands, vous ont permis de conquérir le cœur de la ménagère de plus de 50 ans, ainsi que celui de la Germano-Pratine de moins de 19. Comme quoi, ça a du bon, la Vulgate. Très jolie station balnéaire à côté de Deauville, je le signale, Vulgate. Vulgate, Vulgate. On parlera à Jean-Michel Blanquer. Bien entendu... Il faut suivre, hein. Bien entendu, comme disait Beethoven... Oh là, oh là, oh là... On ne devient pas professeur sans avoir été élève et brillant. En ce qui vous concerne, normalien, ce qui n'est pas à la portée... Bien vu, comme dirait Ray Charles. Oui. Normalien, ce qui... Il est déçu, parce qu'il dit, j'aurais dû y penser. Je le cherchais, mais je n'ai pas trouvé. Ce qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Si, pendant ses études, le normalien est anormal, cela ne veut pas dire que celui qui est anormal est forcément normalien, bien que je pense que pour passer un tel concours, il faut être un peu anormal. D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs... Merci, merci. Sors de ce corps, mon de... Les philosophes sont-ils des gens comme les autres ? Prenez Diogène. Là, je remonte évidemment au calandre grecque. À propos de calandre, d'ailleurs, il faut que j'aille chez mon caragiste, parce que j'ai un petit problème de... J'ai un petit problème de capot. J'ai un problème de capot. Il est fou, il est fou. Donc voilà un gars Diogène, vous ne me contredirez pas, qui vivait dans un tonneau. Moi, j'en ai connu des alcoolos, des accros du comptoir, des obsédés de la pépi. Pas vrai, Stéphane ? Mais de là à vivre dans un tonneau. Et Pascal... Pascal, ne me demandez pas son nom de famille, c'est celui-là. Et quel était son prénom, alors, Pascal ? Blaise, avec un L. On a beaucoup répété. C'est comme Pline. Mais Pline, ils étaient deux. Il y avait le vieux et le jeune. Il y a l'ancien, l'ancien. Oui, il y avait le vieux et le dauphin, en quelque sorte. Vous avez eu les cours de philo ? C'est autre chose, ici. Il n'y a rien à dire, là. Et encore, c'est que le début. Ah, zut. Alors, Pascal, inventeur de la brouette et de la machine à calculer, qui considère que pour éviter les emmerdements, le mieux, c'est de ne pas sortir de sa chambre à coucher. C'est pour ça qu'il n'a jamais trouvé à se marier, pour le petit père. Si vous restez dans votre chambre à coucher et que vous attendez la promise, elle ne vient pas. Non. Ah, si. Ah, si, elle vient, ta promise, toi ? Oui. Mais un peu bourré, cuité. Oui, la promise cuité, très bien. C'est ma promise. La promise cuité, très bien. Très bien. Très bien. Ah, bravo. Là, mon petit Bernard, là, tu honores, évidemment. On a passé mon moment. Excusez-moi, monsieur Ntoven. Au contraire. Tu honores ceux à qui tu as volé la blague. Alors, euh... Le succès des autres me dérange, mais moins que s'il était mérité. Ah, c'est pas mal, ça. C'est Jules Renard. Merci à Raphaël. Il disait aussi, il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. Voilà, c'est ça. Tuberculeux, alors que ce gars-là, il avait de l'or dans les mains. Il était lunetier. Il fabriquait des instruments d'optique. Il vendait des lunettes. Il en aurait, à cette époque-là, vendu deux pour le prix d'une. Et c'était le afflelou du 17e siècle. Qui est moins philosophe, Alain Afflelou, qu'on aime beaucoup, mais il est moins philosophe. Il aurait fait fortune. Et Kant. Ah, Kant. Il n'était pas starbé, celui-là non plus. Kant. Pas de femme. La branlette, une fois par semaine le samedi, ça lui suffisait. Ça ne va pas, non ? Un peu de tenue, enfin... Ah, ils n'étaient pas gourmands, ces gars-là. Ils n'étaient pas gourmands. Ce n'est pas Strauss-Kahn qui aurait fait de la philo. Alors, pardon, je peux dire quelque chose ? Mais bien sûr, vous y êtes invité. Kant est l'inventeur du porte-jartel. Ah, oui. Parce qu'il ne supportait pas que ses chaussettes descendent en dessous des genoux. Et donc, il a inventé un système pour faire tenir la chaussette. C'est l'inventeur du porte-jartel. Et donc, du travestissement. C'est lui que j'avais vu chez Michou. Voilà, voilà, voilà. Pardon, je savais que j'emporterais quelque chose. C'est très bien. Et Voltaire, son contemporain, vendait des bas. Des bas, oui. Voilà. Alors, à propos de des bas. Alors, lui, Kant, donc, pas de bonne fan, hein. Lui, c'était le spécialiste des prolégomènes, mais il ne passait jamais à l'acte. Celle-là, elle n'est pas mauvaise. Moi, mon épouse... Philippe, Philippe, deux secondes. Je n'ai pas fini. Est-ce qu'à un moment donné, on va arriver au portrait de notre unité ? Évidemment, à la fin... Ah, oui, d'accord. Car on garde toujours le meilleur pour la fin. Alors, il y a un philosophe que moi, ma femme adore, c'est Hegel. Ce n'est pas qu'elle soit dans le rationnel ni dans le réel, mais quand elle n'est pas contente... Hegel ! C'est affligeant. Non, non, ça va. Ça vous plaît, oui. Ça plaît à M. Raphaël. C'est la philosophie des gueules. C'est la philosophie des gueules. Grande ou petite. Ça a été chanté par Johnny. Quoi, Hegel ? Qu'est-ce qu'elle a, Hegel ? Et puis, alors, il y a celui qu'on aime tous ici, c'est Bergson. Ah, ben oui. Qui a quand même écrit un ouvrage entier sur notre gang-pain à nous, ici. Le rire. Le rire. Vous saviez que c'était le philosophe préféré de Bardot, de Brigitte Bardot, qui disait « Moi, j'ai besoin de personne en Harley Davidson. » Bon, alors... Tu as oublié Sartre, quand même. Comment ? Tu as oublié Sartre, quand même. Très beau département. Et sa soeur, Henriette. Qui était Dumont. Oui. C'est en dessous de la Mayenne, ça, ce que je veux faire. Bon. Tu as raison, je l'avale. Oh, bravo. J'en veux plus. Non, mais ça fait une demi-heure qu'on est à l'antenne. Eh oui, mais attendez. Arrêtez. Bon, vous ne m'en voulez pas, Raphaël Antoven. Mais si je n'ai pas évoqué votre parcours avec force détail, comme j'ai l'habitude de le faire pour les autres invités, et que j'ai préféré me concentrer sur la philosophie avec un grand F, c'est que dans mon esprit, vous êtes intimement liés. C'est bien entendu. C'est la chute, ça, pardon. Bravo. C'est bon. Bravo.